Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Mon nom est Émilie Albert et je suis la coordinatrice du programme Petite Enfance en Santé à la Société Santé en français. Alors, pour la prochaine heure et demie que nous avons à passer ensemble, je vais être votre animatrice. On est en petit groupe, on est en petit comité, mais voilà, comme dit mon collègue, on est en famille. Alors, merci de nous avoir rejoints, merci de votre intérêt pour cette session. Alors, la table ronde que nous vous proposons cet après-midi, un peu plutôt peut-être dans la journée pour certains, a pour but de parler de Petite Enfance et de Santé. Alors, quand on parle de Petite Enfance et de Santé, on est en droit de se demander finalement, c'est quoi les défis et les besoins qui sont rencontrés par les enfants et leurs familles dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. C'est quoi finalement ce qui influence le bon développement des petits et quand on parle de tout petit, on parle des zéros à six ans ? Comment est-ce qu'on améliore le mieux-être des parents et des enfants ? Comment est-ce qu'on fait pour outiller et engager les communautés pour que les enfants soient mieux protégés et puis qu'il y ait une amélioration des services de santé qui leur sont destinés ? Alors, je vais juste remettre un petit peu en contexte. Si aujourd'hui, on se pose la question, c'est qu'on est dans un contexte minoritaire et comme ça a transparu, comme on en a un petit peu parlé finalement au fil des discussions sur les deux derniers jours, il y a un impact et il y a un impact sur la santé des tout-petits. Donc, en 2015, la Société Santé en français a réalisé une revue de données qui a montré que les enfants canadiens francophones, comparativement aux anglophones, n'ont pas accès à une gamme complète de services et de programmes en français avant et après la naissance, pendant l'adolescence et pendant aussi toute l'enfance. Donc, dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, il y a un financement de l'Agence de la santé publique du Canada qui a été alloué en 2019 pour financer des initiatives qui ont pour but d'améliorer l'état de santé et le mieux-être global des jeunes enfants et de leurs familles. Donc, ce programme, il est appelé Petite Enfance en santé. Il est coordonné au niveau national dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire par la Société Santé en français. Et il est appuyé dans les provinces et dans les territoires par les réseaux de santé. Donc, pour le mettre en œuvre, en fait, nous nous appuyons sur 22 porteurs de projets et parmi eux, il y a des secteurs variés qui sont représentés. Donc, on va avoir des associations ou des fédérations de parents. On a des carrefours communautaires, on a des centres de la petite enfance, on a des centres d'appui à la famille, on a un centre de pédiatrie sociale et on a aussi certains réseaux de santé qui vont coordonner tous ces projets. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quatre panélistes qui figurent parmi nos 22 porteurs de projets. Donc, on a Frédéric Baudemont. Bonjour, Frédéric. Nous avons Marie-France Talbot. Bonjour, Marie-France. Nous avons le docteur Hélène Deschênes. Bonjour, docteur. Bonjour. Et nous avons Sandra Saint-Laurent. Bonjour, Sandra. Bonjour. Alors, aujourd'hui, à travers une série de questions, je vous propose de parler des besoins identifiés pour le bon développement des tout-petits francophones, ainsi que des actions mises en place pour outiller et engager les communautés, et ce, à travers quatre territoires et provinces différentes. Donc, la manière dont ça va se passer, on va avoir deux plages pendant lesquelles on va vous inviter à poser vos questions. Donc, une première courte période de cinq minutes après l'intervention de nos deux premières panélistes, puis on aura une vingtaine de minutes d'échange en fin de session. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le clavardage. On va les prendre en note. Vous aurez aussi la possibilité de lever vos mains soit en activant le bouton à cet effet ou en activant vos micros, si jamais je ne vous vois pas, lever votre main dans les périodes dédiées, bien sûr. Et vous pourrez vous adresser directement à nos panélistes. Alors, la table est en mise. Allons-y maintenant avec notre première intervenante qui va être Frédérique. Frédérique Baudemont est la directrice du réseau Santé en français de la Saskatchewan depuis 2017. Elle est impliquée depuis plus de 30 ans dans le milieu associatif françasquois. Et après quelques années passées au ministère du patrimoine canadien, elle a choisi de poursuivre son implication au sein du réseau de santé francophone sasquois. Françasquois, c'est bon ? Je le prononce correctement ? C'est ça, françasquois. Et elle contribue avec l'équipe du réseau à améliorer l'accès au service de santé en français en mobilisant et en appuyant les partenaires de la santé en Saskatchewan. Est-ce qu'au niveau de votre présentation, Frédérique, j'ai tout dit ? Je pense que c'est en partie. Je pourrais vous raconter ma vie, mais non. Alors allons-y avec ma première question. J'aimerais, Frédérique, que vous nous expliquiez le contexte minoritaire dans lequel évoluent les familles francophones de la Saskatchewan et quel est son impact sur la santé physique et mentale ainsi que sur le mieux-être des tout-petits francophones et de leurs parents ? Peut-être quelques données démographiques pour commencer, pour mettre un peu la table. D'abord, on a des réalités qui sont assez similaires à celles, je dirais, surtout des provinces de l'Ouest et des territoires, c'est-à-dire qu'on a quand même des populations qui sont relativement modestes. Dans le dernier recensement, la population francophone, on parle là des Français de langue maternelle, à peu près 15 000 personnes, ce qui représente environ 1,4 % de la population de la Saskatchewan qui aujourd'hui est à un peu moins d'1,2 millions de personnes. Par contre, le recensement nous dit qu'il y a à peu près 51 000 personnes qui sont capables de parler les deux langues, le français et l'anglais. C'est une population, les francophones sont regroupées pas mal dans les deux grandes villes. Là, je parle de Saskatoon, c'est à peu près 29 % de la population, Régina autour de 21 %, Prince Albert à peu près 7 %. Mais on a aussi une caractéristique de l'Ouest, c'est qu'on a quand même pas mal de populations dans des plus petits villages francophones. Je dirais qu'on a une dizaine, 10-12 villages où il y a des pourcentages de populations francophones qui sont relativement élevées, mais on parle quand même de petits villages. Pour ce qui est de la réalité de notre milieu pour les parents de jeunes enfants en particulier, je crois que c'est exactement le portrait de ce qu'on a entendu ces derniers jours. Je veux dire, beaucoup de choses sont sorties dans le panel auquel on vient d'assister. Hier, en fait, j'écoutais M. Boucardiouf. À un moment donné, il nous a dit, quand on compare les besoins des francophones au niveau de la santé, il nous a pris l'exemple d'un enfant qui a des douleurs, mais qui ne peut pas les exprimer parce qu'il n'a pas les mots. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, à raisonner pour moi, parce que quand on pense aux parents de jeunes enfants, on a non seulement cette réalité-là, parce qu'on parle de jeunes enfants qui peuvent avoir ou des soucis de santé, mais simplement des parents qui ont besoin d'être outillés pour permettre à leurs enfants de grandir en santé. Puis là, c'est tout l'aspect promotion de la santé. Mais on a aussi des parents qui ont des problèmes au niveau de la langue, qui ont une incompréhension de la langue. Et je dirais que les défis de la barrière linguistique, et Antoine, tout à l'heure, nous a présenté quels étaient ces défis qu'on commence à bien connaître, ils sont un peu décuplés, si on veut. Alors, sans vouloir être pessimiste, je dirais que si on veut parler de services de santé en français, en Saskatchewan, il faut être clair, là, on n'en a pas, des services de santé. Il n'y a pas de services de santé en français qui sont offerts par le système de santé. Il n'y a pas ou peu de ressources en français qui sont offerts aussi par le système de santé. Et là, je parle de ressources informatives, et on disait, bon, la traduction, ce n'est quand même pas de l'accompagnement, etc. C'est vrai, mais on a peu de ressources disponibles. Alors, c'est là que nous, on intervient beaucoup pour pouvoir un peu appuyer le système, l'accompagner pour essayer d'améliorer la situation. Je dirais que c'est un peu ça, le portrait actuel. Merci Frédérique. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous portez le projet Petite Enfance en Santé depuis le début, depuis le lancement en 2019. Vous avez développé l'accès à des ressources en français. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est quoi ces ressources ? Et puis, en quoi ça répond aux besoins des familles ? Et puis, j'aimerais aussi que vous abordiez l'aspect collaboration, puisque c'est aussi le principe du réseau, de réseauter avec ses partenaires. Comment vous collaboriez avec les organismes francophones de la province ? Tout ça pour bâtir une programmation qui est solide et qui a de l'impact. Je dirais que si on… En fait, les choses ont commencé avec déjà une collaboration qui s'est établie. C'est depuis, je dirais, 2019 qu'on a vraiment travaillé avec nos partenaires, 2018-2019, pour développer un plan de services communautaires en petite enfance. On a développé un plan 19-24, donc qui s'étend quand même sur une période de 5 ans. Et ce plan-là, on a vraiment voulu le développer avec les partenaires qui travaillent dans une mesure ou une autre, dépendant de ce qu'ils font au niveau de la petite enfance. Et là, je parle de l'Assemblée communautaire francescoise, qui est notre organisme porte-parole ici, le Collège Mathieu qui offre des formations en petite enfance pour les éducatrices, le Conseil des écoles francescoises qui accueille des organismes, des centres préscolaires, l'Association des parents francescois et même le Conseil économique. Donc, on a, dès le départ, travaillé ensemble. Et à l'époque, on a fait une tournée de consultations à travers les communautés pour rencontrer les familles et les parents. Et vraiment, les priorités qu'on a choisies, sur lesquelles on a choisi de travailler, elles se sont développées en fonction de ce que nous ont dit les parents. Donc, l'accent a été mis, particulièrement en 2020-2022, on a commencé à mettre l'accent sur développer des outils. Et ces outils-là, ça a été des vidéos sur certains thèmes, c'étaient des fiches explicatives pour les parents, des fiches d'appui. Les thèmes sur lesquels on a développé des outils, ça a été l'ergothérapie, l'orthophonie, les soins dentaires, la santé mentale, la pédiatrie de manière plus générale. Et tous ces outils-là, on les a rendus disponibles à travers notre site web. Si on va dans notre site web, on a toute une section qui est consacrée à la petite enfance. Et dans cette section-là, les parents ont accès à toute une gamme d'outils. En même temps, à ce moment-là, on a développé un guide, en fait, on a développé un guide à l'attention des éducatrices des centres à la petite enfance. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent, il existait quelques outils, il existait des informations, mais qu'il y avait un défi au niveau de la communication de ces informations. Donc, on a choisi de développer un guide qui soit destiné spécifiquement aux intervenants en petite enfance pour les appuyer dans la façon de trouver l'information et comment utiliser l'information. Ça, c'est une partie des choses qu'on a fait dans les deux premières années où on a travaillé sur les projets en petite enfance. L'autre chose aussi, c'est que ça a été aussi un moyen de mettre en valeur une activité qui a été développée, je dirais, pendant les 10-12 dernières années, un programme qui s'appelle Départ Santé, Healthy Start, qui est un programme qui a été développé avec toute une gamme de partenaires en Saskatchewan, mais aussi en Nouveau-Brunswick. Et c'est un programme qui met en valeur l'exercice physique et la saine alimentation et qui a abouti, entre autres, à une formation en ligne qui est disponible aujourd'hui pour les gens à travers tout le pays. C'est une formation qui est disponible en français et en anglais et qui est une formation d'appui pour les éducatrices et les éducateurs en petite enfance. Donc ça, ce sont des choses qu'on a fait les premières années. Depuis 2022, je dirais qu'on a pris un pas de plus en travaillant de plus près avec l'Association des parents, avec le Conseil des écoles françaises-coises et avec le service d'accueil des nouveaux arrivants pour développer des nouvelles activités au niveau des jeunes familles. Et puis, je peux prendre quelques exemples. Actuellement, on a par exemple développé un programme, un membership pour un programme qui est développé par Valérie Courtemanche qui travaille de très près avec les familles. Alors, c'est un programme d'accompagnement des familles qui se déroule sur une période de plusieurs mois. Et actuellement, on a 80 familles qui sont inscrites à ce programme en Saskatchewan. Ce programme, ça inclut d'une part un accès à une communauté privée sur Facebook. Ça donne accès à un programme de formation vraiment destiné aux parents qui est un programme de 12 heures. Il y a des cahiers de formation qui sont offerts aux parents. Il y a des sessions, questions, réponses tout au long de l'année. Donc, ça, c'est un exemple d'activité. On fait aussi des ateliers de pleine conscience avec les tout-petits. Et on vient de commencer une série d'ateliers. Alors, on les fait en partenariat avec l'Association des parents Francescois et on les fait dans les centres d'appui à la famille et à l'enfance qui ont été créés par l'Association des parents. En ce moment, il y a trois séries d'ateliers dans trois centres différents qui sont destinés aux enfants entre 4 et 6 ans. Et je dirais qu'il semblerait que ça a beaucoup de succès parce qu'on a un petit défi aujourd'hui, c'est qu'on nous demande d'en faire plus et on doit faire attendre un peu les parents parce qu'on va offrir de nouveaux ateliers l'année prochaine. Mais on a mangé notre budget, on va dire, sur ces ateliers-là. Donc, ça, ce sont quelques exemples d'activités qu'on présente. Mais je mettrais beaucoup l'accent sur l'importance du fait que les outils qu'on développe, que ce soit les vidéos explicatives, que ce soit les fiches d'activités, que ce soit les ateliers, l'important, c'est de les faire connaître. Alors, le fait de pouvoir mettre toute cette information à la fois sur notre site web, sur notre canal YouTube, parce qu'on a un canal YouTube qui fait que toutes ces activités, toutes ces formations sont disponibles sur le long terme. Donc, ça, c'est très important. Et nos statistiques nous ont montré que dans les deux dernières années, tous les outils qui touchent la petite enfance ont été vus, vus et revus par beaucoup de gens. Donc, ça nous conforte un peu dans le fait que, probablement, on a développé les bons outils, on va dire. Un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que grâce au financement qu'on a reçu en petite enfance, l'année dernière, on a pu faire trois jours des journées de la petite enfance où, là aussi, on a pu présenter tous nos outils, toutes nos ressources, à la fois aux intervenants en petite enfance, mais aussi aux parents. Alors, voilà. Je pense que je vous donne une bonne idée. Oui, merci Frédérique pour avoir fait ce petit tour. Je vais vous inviter à mettre dans le clavardage votre site web parce qu'on parlait de partage et puis je pense que c'est le moment, justement, d'aller partager tous les outils qui ont été faits. ce qu'on note aussi, c'est la belle collaboration avec tous les organismes. Comme on dit depuis le début, c'est que ça ne se monte pas tout seul, ça se monte vraiment en collaboration. Et puis, on développe des outils, que ce soit des vidéos, de la formation, des guides, mais derrière, effectivement, il faut faire connaître tout ça. Constant, j'ai vu votre main levée. Bonjour. On va juste passer à notre intervenante suivante qui est Marie-France et puis on aura une petite période de cinq questions. donc j'ai noté que vous aviez la main levée et je prendrai votre question en premier d'ici dix petites minutes si ça vous va. Parfait. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me relancer si jamais j'oublie. Alors, on va passer à Marie-France Talbot. Bonjour Marie-France. Donc, Marie-France habite Iqaluit depuis 2013. Elle est chiropracticienne de formation et elle s'intéresse particulièrement au bien-être des familles. Et depuis 2019, Marie-France est la coordinatrice de projet au Résephan qui est le réseau de santé en français au Nunavut et elle est entre autres la responsable du projet Petite enfance en santé. Donc, bonjour Marie-France et bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, ma première question, elle concerne le tout début du programme Petite enfance en santé. Vous avez identifié les besoins de votre communauté un peu comme l'expliquait Frédéric, j'imagine avec une consultation et puis vous allez peut-être nous en parler. une consultation de la communauté et puis on a découlé sûrement un plan de services communautaires. Donc, le fait de devoir développer des services communautaires en français pour le soutien prénatal et périnatal et pour les familles ayant des enfants de zéro à deux ans s'est avéré primordial. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des actions qui ont été mises en place avec vos partenaires pour y répondre ? Et puis, est-ce que vous pourriez également évoquer les autres défis des familles qui arrivent avec les tout-petits et puis les outils que vous avez développés pour accéder aux ressources de santé et de mieux-être ? Oui, tout à fait. Donc, comme ça a été mentionné, ici aussi au Nunavut, il y a un plan communautaire en petite enfance qui a été fait. Puis lorsqu'on a fait les consultations avec les familles, ce que les familles nous ont dit, c'est qu'on a besoin d'espace pour se retrouver avec nos tout-petits de lieux de collégialité, de lieux de rencontres pour faire des activités avec nos jeunes pour en apprendre plus. Alors, ça, c'était un des points très forts qui est ressorti. Puis, c'est l'Association des francophones du Nunavut qui a pris le flambeau à ce niveau-là et qui a décidé de former un comité qui s'appelle le Regroupement des parents francophones du Nunavut. Puis, c'est ce comité-là qui met en place les activités depuis maintenant trois ans. donc, les activités, c'est vraiment très varié. Ça va autant de conférences thématiques de façon périodique, autant sur l'allaitement, la nutrition, l'ergonomie, toutes sortes de conférences thématiques qu'il y a aussi des activités généralement les divanches matin dans les locaux de l'Association des francophones vers 10h30, les familles se retrouvent là. Puis, il y a une activité de prévu, ça vaut autant du yoga en famille que du théâtre d'ombre que de la cuisine. Il y a tout le temps comme un petit quelque chose de prévu. Puis ça, ça fait du bien parce que les gens, ils se connaissent, ils se reconnaissent. On peut échanger sur la semaine puis on peut aussi en apprendre, faire découvrir des choses aux enfants puis tout ça. Et puis, effectivement, quand on a fait les consultations, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un trou de service pour le 0-2 ans. puis on est très contents cet automne. L'Association des francophones, par le biais du regroupement de parents, ils ont offert, ils offrent des cours prénataux. Donc, on a vraiment plusieurs, c'est un hasard, mais cet automne, on a plusieurs mamans francophones dans la communauté qui sont à leur premier enfant puis ils avaient vraiment un besoin particulier pour ça cet automne. Donc, il y a plusieurs accompagnantes à la naissance qui se sont regroupées puis on offre des beaux cours prénataux cet automne pour ces familles-là. Puis ensuite, Mekka et l'anti-bébé, ils vont pouvoir venir aux activités du dimanche matin pour la famille puis continuer à côtoyer les autres parents francophones. Puis, pour répondre peut-être à la deuxième partie de la question, le Iqaluit puis le Nunavut, c'est un endroit où c'est un peu une plaque tournante où il y a beaucoup de familles qui arrivent ici pour des emplois puis ça peut être un peu déboussolant d'arriver dans une nouvelle ville quand on n'a pas les repères, quand on ne sait pas elle est où la garderie, elle est où l'école, comment ça fonctionne pour si mon enfant se plaît, la carte santé, tout ça. Donc, dans nos projets de petite enfance en santé, on a mis sur pied deux guides pour aider les familles. Il y en a un, c'est le botin des ressources en petite enfance à Iqaluit puis le botin il est vraiment très complet, ça parle autant des ressources en santé que les garderies, que sont où les parcs pour aller à l'école, sont où les commerces où c'est facile d'aller avec les enfants, ça fait vraiment un tour complet. Alors, une nouvelle famille qui arrive en ville puis qui consulte ce botin-là, bien, elle a comme une base sous ses pieds. Puis, le deuxième guide qui a été mis en place, c'est le guide pour faire des activités plein air avec les jeunes en toute sécurité, puis ça a été mis sur pied avec la collaboration de Inukpak Outfitting qui sont une compagnie de guides plein air francophones d'ici qui ont trois beaux garçons qui sont rendus grands maintenant, mais qui ont passé beaucoup de temps à faire du plein air avec des tout-petits puis qui ont fait des belles chroniques sur différents sports, différentes activités, comment s'y prendre pour sortir, pour que ce soit agréable avec les jeunes puis pour que ce soit fait de façon prudente aussi parce que des fois ici, la température change rapidement puis tout ça, puis on veut quand même rester en sécurité. Alors, c'est une façon de sécuriser les nouvelles familles, d'avoir ces ressources-là. Merci Marie-France. Alors, ma deuxième question, elle est, vous savez que vous avez un partenaire qui s'appelle le Centre de la petite enfance, les PINANUC, et vous avez mis en place un programme qui est très populaire qui s'intitule MINI SILA, qui est basé sur des activités extérieures toute l'année, si j'ai bien compris, pour les tout-petits et leurs familles. Vous pouvez me rappeler la température qu'il fait aujourd'hui déjà? Aujourd'hui, il va être très beau, c'est moins huit, mais le vent est froid, je n'ai pas regardé avec le facteur, mais ça descend très rapidement, en effet. C'est ça. Oui, c'est ça. Le projet MINI SILA, c'est un projet qui vient du programme SILA. Le programme SILA, c'est le programme de l'école francophone où il amène à chaque semaine les jeunes de l'école jouer dehors avec un guide plein air. SILA, c'est le mot ineptitude qui veut dire le temps, la température. Ça veut aussi dire le souffle. Donc, c'est à partir de là qu'avec le main guide plein air, ils ont adapté les activités pour le CPE, d'où le nom MINI SILA. Donc, c'est pour les petits que les activités sont faites. Puis, c'est vraiment de dire, bien, peu importe la température, et là, ils sont quand même raisonnables parce qu'on s'entend qu'à moins 50, on ne sort pas les petits, mais à moins 20, moins 25, moins 30, on peut bien s'habiller puis on peut aller jouer dehors. Puis, ce n'est pas juste jouer dehors, ça va vraiment plus que ça. Ils ont, entre autres, appris aux petits à faire du ski de fond dans les dernières années puis ils sont vraiment très bons. Là, pour des petits, ils ont les petits skis puis ils font le ski de fond puis il y a la partie chocolat chaud après où on va se réchauffer qui est très importante dans l'activité puis ils ont plein d'activités autour de l'année. C'est sûr que quand c'est l'été, il y a beaucoup de bain ici, alors tu peux faire le cerf-volant, tu peux faire la randonnée, la chasse au lemming, aller voir les plantes, essayer de se construire un abri, est-ce qu'on se fait un petit igloo? Il y a plein d'activités qui peuvent être faites, mais c'est important d'apprendre aux enfants de dire, bien, on va dehors, on va bouger, on va avoir du plaisir puis c'est fait avec Benoît Havard, dans le fond, qui est un guide plein air local ici, francophone, qui est habitué de jouer dehors avec les petits puis tout ça, alors c'est fait de façon très prudente. Puis évidemment, les parents des enfants du CPE sont aussi invités à se joindre parce que quand on sort avec un groupe d'enfants, particulièrement pour le ski de fond, parfois avoir quelques bras de plus, ça l'aide. Puis il y a vraiment des familles qui ont découvert le ski de fond puis qui maintenant, ils font du ski de fond en famille puis ça a comme ouvert des portes à la communauté, à ces parents-là à dire, bien, c'est vrai que oui, il fait froid, mais bien à bien, on peut aller jouer dehors avec les enfants puis ça les a vraiment encouragés puis il y a des belles retombées de ce projet-là. Les parents, les éducatrices, tout ça, ils voient la différence chez les enfants puis que ça leur fait du bien. Merci Marie-France. On va passer à une toute petite séance de questions-réponses. Constance, vous aviez la main levée tout à l'heure si vous voulez ouvrir votre micro et la place est à vous. OK. Merci Milly et bonjour tout le monde. Mon nom c'est Constant Wapau et je suis en Ontario. Je travaille pour l'entité 3 en titre de planification des services de santé en français du Grand Toronto. Je suis vraiment émerveillé en écoutant Frédéric et Marie-France. Je suis émerveillé de savoir que dans des provinces où il n'y a peut-être pas autant de dispositions légales pour faciliter la planification de la livraison des services en français comme en Ontario, je suis impressionné de savoir qu'il y a des communautés francophones dynamiques qui font de si belles choses. Je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour les efforts que vous déployez pour les francophones. Là-dessus, je voulais juste savoir parce qu'en fait, chez nous ici, on a différentes dispositions réglementaires qui sont en place. Par exemple, on a la loi sur les services en français et puis on a également un règlement qui lie les entités de planification à Santé Ontario qui est l'agence qui est en charge du système de santé en Ontario. Et donc, dans nos processus de planification, on s'assure de travailler sur la base de cette disposition légale là, de travailler avec les différentes parties prenantes pour faire en sorte qu'il y ait des politiques qui soient mises en place et qui facilitent le travail sur le terrain. Je voudrais un peu savoir votre expérience là-bas à Saskatchewan et à Nuna Vaud, quelles sont les dispositions légales, réglementaires qui sont en place pour faciliter la mise en place à la mise en place. Merci. Frédéric, est-ce que tu veux prendre la parole ? Oui, je peux peut-être brièvement répondre à ça. On a une politique des services en français qui a été développée, je crois, en 2002 et puis je sais que Roger Gauthier est autour de la table donc peut-être qu'il pourra me corriger si je n'ai pas la bonne date. Mais j'avoue franchement que c'est une politique comme on dit chez nous qui n'a pas beaucoup dedans. Il y a quelques... Alors, en 2019, la province a développé un guide, je me souviens si ça s'appelle un guide de mise en œuvre ou quelque chose comme ça, dans lequel il y a une mention qui est l'offre active de services en français. Mais je dirais que pour l'instant, on en est vraiment... c'est mentionné dans le guide. Mais concrètement, il y a très peu de choses qui se font au niveau de l'offre active de services en français. Comme je disais au début de ma présentation, il n'y a rien qui est systématique. Il y a un effort en ce moment qui est fait par l'autorité de santé provinciale dans la province pour commencer à essayer d'identifier la capacité bilingue des employés, des professionnels de la santé. Mais je vais être très honnête, c'est ce projet-là sur lequel on avait beaucoup d'espoir a démarré juste au moment de la pandémie. Donc, on a pris beaucoup de retard. J'espère que ça va redémarrer. Mais le contexte a rendu les choses compliquées. Mais je pense qu'on a entendu dans les présentations précédentes que déjà identifier les professionnels parlant français, ce serait déjà beaucoup. Donc, on est là. Merci. Merci, Constant. Merci, Frédéric. On va passer à nos deux suivantes panélistes. On va commencer avec le docteur Hélène Deschênes. Le docteur Hélène Deschênes œuvre comme pédiatre générale à Moncton au Nouveau-Brunswick sous le réseau de santé vitalité depuis 1998. Elle est entourée d'une équipe dévouée. Elle a développé la pédiatrie sociale en communauté pour les enfants vivant en situation de vulnérabilité à Memramcouk. Vous allez me corriger si je prononce mal encore. Et c'est inspiré du modèle de la fondation du docteur Julien à Montréal. Et cette approche, en fait, regroupe l'expertise de l'enfant, de la famille, du droit, de la santé et des services sociaux. Et elle mobilise la communauté à prendre soin des enfants. Donc, on va y revenir. Vous allez nous expliquer en détail en quoi consiste... En détail, en tout cas, on n'a pas non plus le... Voilà. Trois heures, mais c'est très intéressant de comprendre cette approche. Alors, justement, docteur Deschenes, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne, le modèle de pédiatrie sociale? Comment est-ce que vous intervenez et comment est-ce que vous soutenez les enfants et les familles? Et j'aimerais aussi que vous abordiez le fait de comment est-ce qu'on arrive à construire le bon arrimage entre tous les différents acteurs, que ce soit la communauté, les professionnels de la santé ou les différents partenaires. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Effectivement, pour ceux qui me connaissent, moi, je peux parler longtemps de pédiatrie sociale, donc ça va être tout un défi ici d'essayer de vous résumer. Je vais vous demander d'oublier que je suis pédiatre. Voyez juste que je suis un adulte qui a beaucoup à cœur le bien-être de nos petits, particulièrement des tout-petits. Et je pense que c'est autant en tant que citoyenne qu'en tant que pédiatre que lorsque j'ai connu le modèle que proposait la fondation Dr. Julien Montréal, quand j'en ai pris connaissance que je me suis dit je pense qu'il faut envisager quelque chose comme ça chez nous. Alors, imaginez-vous simplement vivre dans une communauté qui est plus éloignée, qui a peu accès aux services et peut-être que vous avez une famille qui vit en situation de vulnérabilité, donc une précarité sociale, très peu d'éducation, un réseau social aussi, une précarité économique, mais un réseau social et de support très faible. l'impression de toujours être jugée, d'être tout seul à devoir s'organiser, tout ça. Et dans votre communauté, soudainement, arrive la proposition d'avoir un endroit qui se fond dans la communauté pour accueillir les familles qui en ont besoin. Principalement, pour voir, pour répondre aux besoins et aux défis que la vie présente à ces familles-là pour leurs enfants. Donc, on va de prénatal, de la grossesse jusqu'à l'âge de 18 ans. Sous ce toit où tous ces bienvenus qui n'est pas sous un modèle institutionnel du tout, ça ressemble à une maison où on peut entrer, sonner, entrer. C'est rendu que les gens ne cognent plus maintenant, ils rentrent simplement, ils se sentent chez eux. Et sous ce toit-là, vous allez trouver l'aide d'un médecin, d'une travailleuse sociale et idéalement aussi d'un avocat qui est là pour défendre les droits de l'enfant, non pas de manière à aller en cours et foncer fort, mais de comprendre toutes les étapes légales, les lettres à écrire, à qui les diriger si les droits des enfants ne sont pas respectés. Et ça, ça vient soutenir l'action médicale et du service social. Ce qui est beau, c'est que ça se fait autour d'une table de cuisine, une nappe de fleurs avec un bol de fruits, des crayons, il y a plein de dessins d'enfants partout. Les enfants viennent à la table, ils vont jouer, ils reviennent, il y a une circulation constante. Ça a l'air vraiment juste d'un repas en famille où on parle de la vie et où mon rôle de médecin, là, va être d'aller chercher les éléments importants du côté médical. La travailleuse sociale va chercher les éléments importants et avec l'expertise de la famille, on va essayer de faire un plan d'action pour améliorer toutes les conditions qui vont permettre le développement le plus optimal possible de l'enfant. On ne veut pas dupliquer, donc on va s'assurer que la famille a déjà été voir tous les services qui existent parce qu'il y a de très beaux services qui existent. On va s'assurer qu'elle les a exploités au maximum. On va l'accompagner, remplir les formulaires, faire les téléphones, on va tout faire ça avec elle. Et si malgré ça, l'enfant reste un peu entre deux chaises, on va essayer de créer le service en se tournant vers la communauté, en disant aux gens « cet enfant-là circule dans vos rues, il est aussi de votre responsabilité, pouvez-vous nous aider à faire telle ou telle chose que l'enfant aura identifié comme étant quelque chose qu'il a envie de faire? » On veut axer nos interventions parce qu'on est dans l'action, on veut axer nos interventions sur les forces et les désirs et les rêves de l'enfant de même que les forces, les désirs et les rêves de la famille, des parents et de la communauté. On veut arrêter de parler de problèmes, on veut parler des forces. Et de là, on croit que les difficultés vont entrer dans l'ordre. Je vais résumer ça comme ça. Donc, notre intervention se fait auprès de familles et de gens qui soit nous sont référés par l'école, par les médecins ou des parents qui viennent d'eux-mêmes. On peut entrer et dire « j'ai besoin d'aide. Un enfant pourrait venir de lui-même entrer et dire « je pense que chez nous ça ne va pas bien, on aurait besoin d'aide. » Et là, il y a quelqu'un qui accueille, café à la main, un jus de pomme, un verre d'eau, on s'assoit, on essaie d'établir l'urgence et de là, à l'intérieur d'un mois, on essaie d'avoir un rendez-vous avec toute l'équipe autour de la table pour parler de la problématique qui les amène. C'est un gros travail de… Quand on en parle, ça plaît à tout le monde. Tout le monde voit « oh mon Dieu, oui, c'est comme dans le temps, les villages s'occupaient des familles, on s'entraide » et effectivement, c'est comme si le pendule qui était… On se souvient des petites écoles dans les villages et il y avait le médecin du village. Je me souviens de la petite maison dans la prairie quand j'étais petite. J'imagine ça comme ça. Et là, tout d'un coup, le gouvernement qui est tous nous autres, on a décidé que non, on va amener ça plus haut parce qu'il y avait des lacunes si on gérait ça uniquement sur le terrain. Mais là, c'est tellement très haut que là, il y a des grosses lacunes sur le terrain aussi. Et c'est comme si avec ce modèle-là, il y a un peu des deux. Le pendule revient un peu dans le milieu parce que le mode de financement est mixte. Alors moi, je suis payée par le gouvernement, mais vraiment, je me tourne vers la communauté pour faire des levées de fonds, organiser des activités, trouver des professeurs de cours de chant, d'art, d'aide aux devoirs. Et donc, c'est vraiment un mix où tout le monde se sent concerné pour le bien-être des enfants. On va faire des activités thérapeutiques, de corps-esprit, muscothérapie, art-thérapie, aide aux devoirs. On va aller après un petit peu plus loin, peut-être qu'on pourra faire des activités de cuisine, regarder les astres. Et ces activités-là, un peu moins thérapeutiques, vont être offerts aux enfants de la communauté, à tous les enfants de la communauté. Et là, il y a une opportunité d'échange et de croisement de familles, de toutes les classes sociales. Et il y a des opportunités de dépistage à ce moment-là aussi. On va en parler de dépistage. Avant, je voudrais juste dire si vous voulez en savoir plus sur la pédiatrie sociale parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'aborder tout aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre dans le clavardage si vous êtes intéressés à en savoir plus puis on fera les connexions nécessaires au niveau de la SSF. Donc, n'hésitez pas à mettre si vous avez plus d'interrogations dans la boîte de tchat. Parlons de mécanisme de dépistage puisque vous êtes justement en train de mettre en place ce type de mécanisme dans le cadre du financement de petites enfances en santé sur les retards de développement des enfants de 0 à 5 ans. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, nous expliquer c'est quoi, ça va être quoi parce que je crois que c'est en train de se mettre en place ou tout juste en train de se mettre en place. Ça va être quoi le rôle de chacun des acteurs pour dépister les retards de développement des enfants? Alors, ce qu'on essaie de faire au centre, c'est d'offrir, d'ailleurs je dois préciser que notre centre est une maison qui a été achetée par le village pour nous permettre d'y travailler et de faire toutes sortes d'activités, donc c'est vraiment un lieu qui appartient à la communauté et on veut y faire des activités où on invite tous les enfants de 0 à 5 ans, on ne se rend pas tout à fait jusqu'à 6, pour le moment on fait 0 à 5 ans, à venir participer à des activités de stimulation qui passent beaucoup par la littératie en français et donc on a présentement un groupe par exemple de 15 enfants, ça a commencé il y a deux semaines, il y a eu deux sessions, c'est une fois par semaine et ça dure deux heures, deux heures et demie où il y a une petite collation qui est offerte aussi, c'est animé par une bénévole de la communauté où il y a différentes activités ludiques dans lesquelles on met l'avant le langage, l'expression des émotions et où il est facile de repérer l'enfant plus timide, l'enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, l'enfant qui est un peu gauche, qui s'accroche partout, qui a de la difficulté à tenir son crayon et donc c'est très facile puisque c'est invité, tous les enfants de la communauté de 0 à 5 ans sont invités, il est facile pour nous de cibler et déjà d'adresser avec le parent qui accompagne l'enfant à l'activité, notre souci est l'inviter à venir à la pédiatrie sociale. Donc, on peut soit faire un coup de téléphone au médecin de famille ou simplement dire aimerais-tu voir la pédiatre du centre? Donc, ça facilite beaucoup toutes les démarches que doit prendre un parent, par exemple, quand on propose qu'il y a peut-être un déficit ou un léger ou un retard plus sévère. On a à contre-coup aussi des jeunes du centre qui sont suivis par exemple des autistes ou des tout-petits avec de gros troubles anxieux qui ont pu aussi venir à l'activité des petits crayons et qui progressivement se sont tous épanouis. C'est tellement beau de voir ça, on les sent beaucoup plus prêts à se présenter en septembre prochain pour nos plus vieux à la maternelle. Donc, on a l'impression qu'on a contribué un peu à cet aspect-là. Dans ta première question, tu demandais comment on relie les partenaires. Il n'y a pas de truc. Vous le savez, autant que moi, il faut se déplacer, il faut aller rencontrer les gens, il faut toucher les cœurs, il faut essayer de trouver les cordes sensibles puis les visions communes où on se rejoint. Là, vraiment, c'est-tu, moi, je pourrais contribuer à ça. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un peu ça. Et là, un autre arrive avec autre chose. Je rencontrais une dame, il y a un groupe qui s'appelle les Dames d'Acadie. Apparemment, il y avait ça partout au Canada avant, les Dames de l'Acadie. Et puis là, M. Harper est arrivé puis là, ça a tombé, je ne sais pas trop. En tout cas, ça a persisté au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est toute une gang de femmes tellement dynamique, on devait être à peu près 80. Puis je leur disais simplement, si je vous amenais un enfant en difficulté et que chacun d'entre nous apportait nos forces, cet enfant-là serait comblé. Donc, ce n'est pas compliqué, mais il s'agit d'aller chercher les forces de chacun dans la communauté pour, on dit bien, élever un enfant pour l'accompagner puis l'amener à une prochaine étape dans son développement. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Et quand tu sens que les gens ont embarqué, ça a été mon expérience, là, j'arrive chez moi, je suis toute crainquée, on va faire ça, on va faire ça, et là, on le met sur pied puis là, les gens ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont pris, ils sont pris dans leurs engagements, dans la routine et dans cette société qui nous dit de faire une telle façon où on a beaucoup de choses à faire, où l'argent est important, où l'entraide est beaucoup moins à la mode que c'était. On fait de l'entraide pour une carotte au bout maintenant, ce n'est plus la même chose qu'avant. Mais à force de retourner et retourner, les gens changent parce qu'ils se sentent de plus en plus interpellés. Hier, j'avais une réunion avec deux bénévoles et puis il y a une madame qui arrive, comme je vous dis, ils font juste rentrer, on n'a aucune idée de ce qu'ils rentrent. La madame dit, bonjour, moi je fais du tricot, voulez-vous des tucs, des foulards, des mitaines, des bords, qu'est-ce que vous voulez pour cet hiver? C'est pas toute beauté ça. Alors là, j'ai dit, il faudra demander aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent parce que je ne sais pas ce qu'ils aiment porter de ce temps-là. Et là, ils s'entraînent des, tu sais, et là, je crois qu'on va faire des cours de tricot pour nos tout-petits. Cette madame-là, c'est ce qu'elle a envie de faire. Dans les cours de tricot, encore là, on va voir la dextérité, la compréhension, la coordination visuomotrice. Donc, c'est à travers des observations, des gestes de tous les jours qu'on organise ou qu'on provoque en communauté qu'on réussit à repérer. Voilà. On pourrait vous écouter pendant des heures. On adore. On voit vos paroles à chaque fois, docteur Deschenes. On comprend que ça prend toute une communauté et que ça prend l'engagement, que l'engagement prend aussi du temps et que chacun vient avec aussi ses expertises, que ce soit en tant que pédiatre ou diverses atouts. Et puis, tout ça, ça contribue à la santé des tout-petits. Donc, merci pour votre intervention. Merci. On aura sûrement des questions. On va y revenir juste après. On va passer à notre prochaine et dernière panéliste qui est Sandra Saint-Laurent. Sandra est la directrice du réseau Partenariat Communauté en Santé depuis sa création en 2003. Elle détient une maîtrise en anthropologie de la santé et en tant que réseau pour la santé en français, le Partenariat Communauté en Santé offre une programmation d'activités en petite enfance depuis ses débuts. Il coordonne aussi l'initiative Petite enfance en Santé au YouCon. Donc, bonjour Sandra. Bonjour tout le monde. Alors, maintenant, j'aime tellement passer avec ce groupe-là. J'aime juste de mettre dans le chat quelque chose qu'on retrouve sur justement notre plan de développement communautaire. Je ne sais pas si on va bien voir avec le flou. Un petit peu, oui, on voit. Alors, dans notre plan, on en parle, on dit ce que l'on récolte, ce que l'on s'aime pendant la petite enfance, on récolte durant tout le reste de la vie. Je pense que ça, on est vraiment dans cette idée-là de travail auprès de nos petits francophones et francophiles. C'est justement très intéressant, plus de vous avoir toutes et avec chacune vos expériences et vos expertises. Alors, ma première question, Sandra, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi les besoins spécifiques en santé des familles et des enfants du Yukon? Et puis, comment le réseau, à travers les activités que vous proposez, justement, il répond? Et puis, j'aimerais également que vous nous expliquiez comment est-ce que vous créez du lien avec la communauté francophone et comment vous impliquez les parties prenantes dans le domaine de la santé des francophones pour les tout-petits? Donc, c'est une question en quatre parties. Je vais commencer par la quatrième, qui est comment on fait pour engager les gens? Je vais vous dire, ça va nous ramener finalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on a fait pour engager les gens chez nous? C'est simple. Pour que la communauté vienne, on les invite. Ça semble bête, mais souvent, on oublie d'inviter nos partenaires. Donald Trump a invité vraiment tous les gens qui avaient un pied, un orteil, même dans la petite enfance. Alors, on parle des programmes du gouvernement du Yukon qui travaillaient sur la petite enfance, la garderie, l'école, le programme Maman et bébé en santé, qui est le programme canadien de nutrition prénatale. Tout le monde qui a un lien peu ou pas proche avec la petite enfance, mais qui a un intérêt à investir dans la petite enfance. Alors, ces gens-là ont tout travaillé avec nous. On a fait un sondage de besoins auprès des organismes et des francophones, des familles francophones pour savoir un peu leurs besoins, mais aussi pour dresser ce que je montrais. J'essaie de montrer qu'il était notre plan. Tout le monde a un plan. Je m'excuse avec le flou. Voilà, le petit plan. Je vous mettrai le lien un peu plus tard. C'est ce qui a fait qu'on a pu vraiment se mobiliser au lieu d'avoir de travailler en silo, de vraiment avoir une vision commune de ce qu'on veut faire chez nous. Puis, chez nous, les besoins se sont finalement organisés autour de quatre grands axes. Alors, vie saine, santé mentale et bien-être social, socio-émotionnel, je m'excuse, accès aux soins de santé primaire, puis développer et diffuser des connaissances. Donc, pour chacun de ces axes-là, on a développé un peu qu'est-ce qu'on a besoin de répondre, par exemple. On avait beaucoup dans le socio-émotionnel, c'était quand même un axe qui était assez fort, 66,5 % chez nous. Les gens voulaient avoir plus d'informations sur, justement, les stades de développement de l'enfant, les activités, de l'appui pour les activités dans le quotidien comme le sommeil, le jeu, l'hygiène, la nutrition, les allergènes, l'alimentation, sur la sécurité des enfants aussi, la prévention des chutes, la sénotisation des écrans, la prévention des abus qui soient physiques, sexuels ou verbaux. Donc, on a travaillé beaucoup sur ça et puis, on a développé une programmation qui tient sur deux grands axes si on veut. Une partie de notre programmation touche des activités par enfant. Alors, toutes les activités qu'on peut faire, par exemple, dans le vicème, un des grands axes qui était ressorti, c'était d'avoir des alternatives aux écrans et puis aussi de favoriser le jeu dehors. On est dans un endroit où le plein air est très important, comme le disait aussi Marie-France pour les petits-là. Donc, chez nous, ça, c'était vraiment comment on fait pour encourager les parents à amener les enfants dehors. Alors, on a développé, nous, un petit guide justement sur la sécurité, la pratique des sports de façon sécuritaire avec les enfants en plein air, canots, randos, vélo, alors tout ce qui se fait, mais comment on fait pour le faire avec les tout-petits. On a fait aussi avec notre partenaire de la commission scolaire francophone du CON, on a développé tout un guide pour les intervenants, mais aussi un pour les parents sur l'approche de l'école de la nature. Alors, c'est une école, une approche qui est présentement testée, pilotée ici depuis trois ans maintenant à la commission scolaire francophone du CON pour les petits. Alors, les maternales 4 ans et maternales 5 ans font une journée par semaine dehors. Et puis, si vous vous demandez s'ils font aussi l'hiver, la réponse est oui. Alors, c'est possible, comme disait Marie-France, d'instaurer ces modes de vie sain-là dès la petite enfance. Puis, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'appui aux parents. Donc, on a toutes ces activités-là par enfant de nutrition, d'éveil musical, danse créative, méditation, yoga, les arts aussi, les sports. Mais, on a aussi tout l'autre volet qui est le soutien aux parents via des, soit des conférences, des ateliers qui sont vraiment plus le transfert de connaissances et qui se font en lien aussi. Ça touche aussi cet autre accès-là qui était d'avoir accès à des professionnels de la santé et de l'éducation francophone. Ça, c'était un grand besoin de nos parents qui se sentaient souvent isolés. Donc, on a eu différents programmes. On a eu un programme un petit peu similaire comme quelqu'un disait sur une plateforme. Alors, nous, c'était l'approche de Gordon Newfeld avec justement l'attachement par enfant. Donc, tout ce qui est le développement émotionnel des enfants, on avait des formations. Un groupe spécifique ici avec une plateforme en ligne d'échange puis de comité de pratique pour les parents. On a eu différentes choses aussi. On a aussi des conférences, par exemple, avec Dr Sonia Lupien sur le cerveau, les technologies et les enfants. On a eu des ateliers sur l'établir les limites, le programme lanterne de la Fondation Marie-Vincent. Donc, tout ce qui est par rapport le consentement et les enfants. On a développé aussi des trousses. Alors, ça, c'est quelque chose pour lequel le Yukon est un peu reconnu. On a des trousses qui s'appellent les trousses découvertes en petits-enfants. C'est des trousses 07 ans. Ça vient dans des gros sacs alors, il y a les jeux. On a fait des recherches pour trouver des livres pour deux catégories d'âge, donc des livres 0-3 ans, 3-6 ans sur des thématiques. On a 13 thématiques. Par exemple, ça va être accompagner un enfant dans le deuil. Un autre va être cueillir un enfant dans la famille. Un autre va être sur les cinq sens. Alors, on a différents thèmes comme ça, le corps humain, bactéries, hygiène, sécurité. On a notamment plusieurs, nutrition, activité physique. Ce sont des trousses avec des jeux de société, des marionnettes en cartable d'activité que les familles et les intervenants peuvent louer. Donc, on fait toutes sortes de choses comme ça pour rejoindre notre communauté pour finalement essayer de répondre à leurs besoins. On a aussi tout le volet d'accès aux services de santé primaire. Si les gens étaient là hier et ont appris que depuis vendredi, on a maintenant un centre de santé bilingue qui est créé. Évidemment, ce n'est pas avec le projet PES que c'est arrivé. Ça fait 20 ans. Mais ça nous permet de référer les parents là puis aussi de développer en concert avec le gouvernement du compte des programmes spécifiques pour rejoindre nos besoins de la famille. On fait aussi beaucoup de choses comme avec pandémie, de la visite virtuelle du centre de développement de l'enfant, des choses comme ça pour que les gens puissent savoir quels sont les services qui sont disponibles pour eux ici. Puis on fait beaucoup d'augmentation. On essaie d'augmenter les capacités de réponse en français. Puis quand on ne peut pas, on offre un service d'interprétation d'accompagnement aussi en santé. Ça fait qu'on a des interprètes qui ont accompagné jusqu'à la naissance et après ça, postpartum des familles en français. C'est vraiment intéressant. Puis on est vraiment dans le concret. J'aimais beaucoup faire le lien peut-être avec la rencontre, la présentation de votre précédent. C'est-à-dire, des fois, ça a l'air facile de dire, on va mettre tout le monde ensemble et c'est des choses des fois super concrètes. Par exemple, de vouloir viser comme objectif dans un plan que les enfants soient plus actifs ou rejoignent leurs temps de minutes par jour d'activité. Bien, chez nous, ça passe par des petits gestes aussi concrets que de fournir une bandoulière réfléchissante et puis une frontale pour que les enfants puissent marcher à l'école. Parce que ceux qui ne servent pas, bien, à ce temps-ci de l'année, quand nos enfants vont à l'école, il fait noir comme en plein milieu de la nuit. Et puis, quand ils vont revenir de l'école, ils vont faire encore noir comme en plein milieu de la nuit. Donc, on veut que nos enfants puissent intégrer des modes de vie sains, des habitudes de saine, saine de vie comme de marcher à l'école. Mais on ne veut pas qu'ils se fassent frapper. Donc, aussi simple que ça, on fournit ça, des petits outils comme ça pour que les gens puissent continuer à aller dehors. Puis, c'est super le fun parce que les gens embarquent vraiment. Ils disent, moi, je veux y aller en vélo parce qu'on a une grande communauté de vélos d'hiver. Je veux y aller en vélo avec mon enfant, mais c'est tellement une bonne idée. On va avoir des petites pontales. Ce qui fait aussi que quand on va porter nos enfants à l'école, le mercredi, par exemple, on voit à peu près comme 20 petites lumières comme ça dans la forêt parce que c'est le maternel 4 ans, justement, qui sont dans l'école de la nature, qui sont à travers tout le campus, qui sont avec leurs petites pontales en train d'explorer ce qu'explore cette journée-là. Donc, on est vraiment dans répondre de façon quotidienne aux besoins de la famille, mais on trouve toutes sortes de façons. On va en parler un petit peu plus tard, mais on a fait aussi une revue sur, justement, les... Allons-y, allons-y sur la revue, justement. Parle-moi de cette revue qui, tu nous le disais tout à l'heure, il y a eu un besoin qui a été ressenti au niveau du développement socio-émotionnel. Alors, ça prend un livret comme ça. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce qui a mené à sa création, puis aussi comment ça a développé des collaborations au-delà du Yukon? Absolument. Donc, une des choses qu'on avait, on a fait avant d'avoir le programme PES, c'était quand même la santé mentale d'être un axe important. On avait fait un colloque en santé mentale, puis dans ce colloque-là, on s'était mis comme un espace de parking, si vous voulez, pour des idées, qu'est-ce qu'on voulait qui sortent de ce colloque-là. Puis, de ce colloque-là, il est sorti l'idée d'avoir, justement, quelque chose, campagne, on n'était pas sûr au début, mais d'agir sur les écrans, parce que ça, c'était quelque chose qui commençait à devenir pas mal plus prédominant, puis ça, je dirais, les gens étaient un peu comme inquiets de ça, tant du côté éducatif, des professeurs, que du côté des parents. Donc, on a fait un groupe de travail sur les écrans pendant deux ans, puis on en est venu à l'idée de faire une revue. Alors, mission possible pour une saine gestion des écrans chez les enfants et les adolescents. Elle était prête à sortir juste avant la pandémie, puis quand la pandémie est arrivée à Laurent, l'école était en ligne, les loisirs étaient en ligne, les contacts avec la famille éloignée étaient en ligne, tout était en ligne. Alors, on a révisé le contenu pour ajouter des astuces pour les parents. Donc, il se trouve là-dedans toutes sortes des trucs pour faire son auto-évaluation de sa consommation en tant qu'adulte, en tant que famille, pour trouver des astuces pour trouver l'équilibre. Alors, il y a toutes sortes des stades de développement de l'enfant, puis qu'est-ce qu'on a besoin à chaque stade et comment qu'on peut, comment les technologies peuvent être intégrées ou non à ce stade-là, les lignes directrices, évidemment, en termes d'exposition des mythes et réalités et des choses comme ça. Et puis, surtout, on a mis à la fin des ressources, des alternatives locales aux écrans. Donc, par exemple, on avait les trousses que nous, on vient de parler qu'on a. On a aussi le camp d'été en français, le programme Maman et bébé en santé, des groupes de jeux, la bibliothèque en français, la ludothèque. Alors ça, c'est un projet communautaire qui a commencé avant nous, mais qui nous a permis d'identifier plein de belles ressources. On a acheté comme au-dessus de, je crois, 150 jeux de société pour les familles. Et puis, ça fonctionne beaucoup. Donc, pendant la pandémie, c'était super. Les gens ne pouvaient pas sortir, mais ils pouvaient venir récupérer un jeu de société. Pendant un mois, il y avait le jeu. Après ça, ils pouvaient changer le jeu et tout désinfecter, évidemment. Donc, ça, c'est une belle ressource qu'on a fait, ce qui a permis aussi de capitaliser sur les expertises qu'il y avait localement, mais aussi tous les gens qui étaient venus présenter par rapport aux écrans, justement, à notre forum, mais qui avaient présenté à ce moment-là. Mais donc, on ne voulait pas que ça soit perdu. En faisant une revue, on pouvait le partager. On en a une autre aussi qui s'appelle Au cœur des émotions des enfants, qui se trouve à être le deuxième forum qu'on a fait, qui était en fait la veille de la pandémie. Donc, on n'a pas eu tous nos conférenciers parce qu'il y en a qui étaient en chemin et qui ont été retournés. Mais c'est un peu toute l'idée, justement, de ce groupe de travail-là qui était avec l'approche de Gordon-Newford sur l'attachement par enfant, l'anxiété des enfants, des astuces pour limiter l'anxiété. Puis on en a spécifiquement par rapport à la pandémie, justement. Donc, on s'est fait un peu le même principe, c'est de ramasser toute l'information qui avait été faite. Des gens comme docteur Alexandra Fortier qui travaille en Ontario sur justement la santé mentale des enfants, sur l'approche de la nature. Alors, on a des textes spécifiques sur pourquoi c'est important d'aller dans la nature, les peines de nature que les Japonais font. on a le même principe avec des ressources locales à la fin pour permettre d'aider les parents. On voit ici la budothèque, mais on voit aussi Ta-Oté-Laide qui est une ligne d'aide en pratique qui existe maintenant en français. Puis, ce qui est intéressant avec ça, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous, nos conférences par enfant, nous, on les a organisées beaucoup en ligne parce que c'était pandémie, mais on les a organisées pan-territorial. Donc, les trois territoires, on s'est mis ensemble, on a regardé quels étaient nos besoins et puis quels étaient nos ressources, qui qu'on connaissait, qui qu'il y avait chez nous qui pouvait faire des conférences là-dessus. Puis, on a fait des programmations qu'on a rendues accessibles à toutes les familles francophones du Nord parce qu'on a des enjeux particuliers comme le sommeil, faire dormir un enfant quand il fait soleil jusqu'à minuit, une heure du matin, c'est difficile. La même chose pour lever les enfants à ce temps-ci de l'année. Mes enfants se lèvent et me disaient, non, est-ce que c'est la nuit encore? Parce que ce n'est pas évident de lever ces petits bouts de choux-là. Donc, on commençait déjà à travailler ensemble pour les conférences. Puis, ce qui a fait qu'après, de nos collègues, entre autres du Nord, apprivoisé, je crois, ou adopté cette ressource-là, mais justement, en mettant leurs propres ressources locales à la fin comme alternative, on pouvait offrir aux pages. Je pense que c'est intéressant. C'est important de le faire comme ça. C'est intéressant de voir cette collaboration aussi, d'appartir d'un outil où on ne réinvente pas. Voilà, on vient adapter. Merci d'être venu avec tout. Je vois que tu avais tout ton attirail là. Non, c'est vraiment super parce que ça illustre beaucoup. c'est super. On va passer à une question et puis je vais demander si possible à la technique d'afficher toutes les panélistes qui sont, enfin, nos quatre panélistes. Une question un peu qui revient à la question d'Hélène dans le clavardage et puis, allez-y, comme vous sentez au niveau des réponses, c'est quoi les réactions des participants aux différentes initiatives que vous proposez et puis surtout, est-ce que vous avez perçu des améliorations sur les comportements ou sur leurs connaissances et puis Hélène mettait dans le clavardage comment est-ce que vous savez que les actions portent leurs fruits et ont finalement un réel impact. Donc, je vous, oui, Marie-France. Oui, ça me ferait plaisir de répondre à la question. j'élève la main. Donc, entre autres, pour le projet Minisla, ils ont fait des sondages au niveau des parents et tout ça puis, la directrice du CPE nous a fait un beau témoignage puis je vais me permettre de vous le lire. Donc, c'est Aglaé Thibodeau qui est la directrice du CPE Les petits anneaux qui nous dit « Comme le programme est déjà en place depuis presque deux ans à la garderie, nous avons été témoins des effets bénéfiques sur les enfants. Ils sont plus calmes et détendus à la suite de ces sorties. Nous avons d'ailleurs eu comme commentaire par une enseignante de la maternelle que les enfants ayant bénéficié de ce programme sont davantage autonomes tant au niveau moteur que dans leur comportement. Ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes et ils sont généralement davantage heureux. Nous remarquons aussi qu'il y a un impact positif sur la communauté. Certains parents ont appris en accompagnant leurs enfants lors de nos sorties à apprécier aussi le plein air en famille. Quelques-uns se sont même développés une passion pour le ski de fond. Ce projet est tellement important pour les enfants car il favorise la santé de tous, les apprentissages, l'adaptation aux conditions arctiques et la découverte de nouvelles passions pour le plein air. Alors, à la question comment est-ce qu'on sait si on a des impacts, mais c'est par des déployages, en demandant aux gens est-ce que ça vous fait du bien de venir ici, est-ce que ça change quelque chose pour vous, on a des belles réponses? Demandez, parce qu'on ne peut pas que supposer ça. Je crois que ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Merci, Marie-France. Sandra, oui? Oui. Nous, un des gros succès qu'on a eu, puis on ne s'y attendait pas vraiment, c'est qu'on voulait faire des cours de cuisine. On faisait, depuis des années, le PCS s'organisait des cours de boîte à linge santé, puis avec des visites de l'épicerie aussi qui était guidée par une nutritionniste extra, on allait avec avec la nutritionniste en milieu, en épicerie. Après ça, on faisait des ateliers, les gens pouvaient repartir le lendemain matin, il y avait déjà un petit lunch. Mais là, on ne pouvait plus faire ça quand il faisait pandémie. Donc, on s'est dit, on va essayer de le passer en ligne, on n'est pas sûr que ça va fonctionner super gros, c'est des petits, peut-être que la tension va être diffuse, on va voir. Et puis, finalement, c'est devenu le gros succès, entre autres, parce qu'il y avait cette augmentation. Nous autres, on avait beaucoup de difficulté à avoir du ravitaillement de produits. À un moment donné, pendant la pandémie, c'était vraiment, on était très affectés. Je ne sais pas pour les autres, j'imagine que c'est un peu comme ça aussi, les gens qui sont un petit peu plus éloignés. C'était vraiment très critique. Puis, il y a aussi toujours les enjeux de sécurité alimentaire dans le Nord qui sont toujours d'actualité. Mais nous, on a réussi à convaincre une nutritionniste de nous faire des ateliers en ligne qui étaient parfaits pour les parents parce qu'ils étaient super contents. On les organisait de 10 heures à 11 heures et demie. Donc, les enfants étaient en pyjama, pas besoin de stationner un tour, pas bien les sortir. Ils pouvaient courir puis revenir, ce n'est pas grave. Il y avait toutes les recettes avec eux. La personne était là, elle prenait le temps, on savait que c'était avec des petits, fait qu'on prenait le temps et puis on fournissait le sac d'épicerie. Donc, on avait fait, pour chaque participant, on allait distribuer le sac d'épicerie ou on leur demandait de façon sécuritaire de venir les chercher en deux portes, en tout cas, c'était toute une logistique, mais on l'a fait. Puis, on a commencé avec peut-être comme cinq, six familles. Puis, on a fini par faire des ateliers avec des trentaines de familles tellement que là, bon, l'épicerie, quand ils nous voyaient arriver, ils capotaient parce qu'on vidait, t'sais, on part avec 30 et on n'y en avait plus. Donc, c'était vraiment comique. Mais ce qui a fait que c'est devenu quelque chose que les gens se sont vraiment habitués, on fait des évaluations après chaque activité puis c'est extrêmement bien accueilli par la communauté. Puis, il y a même des parents, tu sais, qui nous ont écrit un peu comme Marie-France, c'est nous, on sait qu'on ne mange pas bien mais on veut faire un effort à ce que vous pouvez nous aider puis c'est que des choses, c'est que ça prend de s'exposer comme ça, cette vulnérabilité-là de dire ça, t'sais, c'est quand même, moi, je trouve ça un témoignage extrêmement touchant puis extrêmement fort de familles, t'sais, qui veulent, ils savent que c'est nécessairement idéal mais ils veulent faire un pas vers l'avant puis je pense que c'est ça, c'est super gratifiant parce que les familles sont dans un moment justement où ils sont des fois peut-être pas autant disponibles mais en même temps réceptifs. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller, d'aller être le plus près possible d'eux puis d'avoir justement cette capacité-là, cette flexibilité-là de leur offrir quelque chose qui leur convient, aller aux heures qui leur convient ou de la formule qui leur convient. Hum. Hum. Merci Sandra. Frédéric ? Ben, si je prends un exemple, je pourrais mentionner ce qui est en train de se passer en ce moment en fait avec les fameux ateliers de pleine conscience qu'on est en train de faire avec les tout-petits et la réaction, en fait, ce que nous disent les éducatrices aujourd'hui, c'est à quel point ces ateliers calment les enfants, les mettent dans un mode plus paisible, plus tranquille et le fait qu'on n'arrive pas à répondre à la question de la demande et qu'on est obligé de dire, ben non, on est désolé cette année, on ne peut pas en financer plus. Donc, je pense que pour nous, c'est un signe et en fait, c'est allé jusqu'à une des directrices d'une des écoles francophones qui a pu assister à une session et qui aimerait lancer le même genre d'atelier, mais pour des plus vieux. alors, on est dans une réflexion par rapport à ça parce qu'on sent qu'il y a un intérêt important. Donc, c'est à travers des choses comme ça qu'on voit l'impact des choses et je dois dire aussi que quand on a fait l'an dernier une présentation du guide qu'on a développé pour les intervenants en petite enfance, qu'on leur a fait des présentations par Zoom, justement, on s'est vraiment plusieurs d'entre elles ont dit waouh, on est en train de découvrir des choses là et c'est là que je disais il a fallu qu'on mette en place des modes de communication qui permettent d'utiliser ce qui existe, qui fassent mieux connaître et ça a développé une plus grande proximité entre le réseau santé et les gens qui interviennent en petite enfance. depuis ça, donc il y a un effet boule de neige, je dirais. Hélène, vous au niveau du centre de pédiatrie, c'est quoi les réactions des participants quand vous offrez les programmes par exemple de dépistage? Les programmes sont bienvenus parce qu'il n'y a pas grand-chose dans notre communauté pour les tout-petits, donc je pense que pour les parents, les mamans, les grands-parents, c'est aussi bienvenu parce qu'ils sortent de la maison pour s'occuper de leur petit, puis je crois que ça fait partie de la santé, ça aussi. Donc ça, c'est bienvenu. C'est plus au niveau du centre de pédiatrie sociale que les gens disent que c'est bien, mais il y a tellement de variables qui touchent la santé que ça devient difficile des fois de dire qu'est-ce qui a fait quoi, quel geste a vraiment porté fruit. oui, il y a l'Université de Moncton qui a eu un financement pour observer sur dix ans qu'est-ce qu'on fait, on en est à la cinquième, sixième année. Au tout départ, il s'assurait qu'on implantait un modèle qui respectait ce qui était proposé par le docteur Julien, mais maintenant, ils sont rendus à rejoindre certaines familles, celles qui veulent bien parler. Je vous rappelle que nous, on s'adresse à des familles qui vivent dans des conditions vraiment difficiles, alors ce n'est pas toutes les familles qui sont confortables de partager ce qu'elles vivent puis comment elles ont vécu leur visite chez nous, mais on en est rendus là et puis je parlais justement avec le docteur Julien à Montréal puis eux, ils ont une recherche puis ils me disaient, ils ont deux chaires de recherche, une de McGill puis une de l'Université de Moncton puis ils disaient, tu sais Hélène, les chercheurs regardent des choses pointues, tu sais, est-ce que ça, ça fait ça? Mais l'image globale, le portrait global, ils n'arrivent pas à évaluer ça, tout l'aspect qualitatif, l'entregenre, vraiment, on n'a pas les moyens d'évaluer ça et c'est un peu triste. En même temps, je pense que c'est un beau témoignage de la nature humaine, mais c'est ça, j'étais curieuse de voir, donc c'est principalement soit des sondages que vous faites faire ou des lettres qui vous sont écrites ou des commentaires que vous recevez. Hélène, c'est vous aussi peut-être qui avez mis la question, comment croyez-vous rejoindre les familles qui en ont le plus besoin, les plus vulnérables? Alors, je ne sais pas, Marie-France, Sandra ou Frédéric, si vous voulez. Puis on va ouvrir après la période vraiment des questions, il va nous rester un petit quart d'heure, on va se laisser un petit dix minutes, alors je vous invite vraiment à me mettre dans le clavardage ou à lever votre main et puis on va prendre les questions, n'hésitez vraiment pas, on a de beaux panélistes, de belles panélistes. Comme je le disais tantôt, la personne qui nous a dit son commentaire par rapport à son alimentation, je pense qu'on rejoint des gens qui sont dans le besoin, ce n'est pas juste par luxe qu'ils veulent apprendre comment faire une boîte à non-juvés, j'ai boosté, quelque chose comme ça. Mais puis je dirais aussi que vu qu'on travaille en partenariat avec nos partenaires, justement, exemple, le groupe de familles en santé qui s'appelle maintenant le Centre de ressources familiales du Yukon, qui est un peu le Healthy Families, pour ceux qui sont anglophones ou qui connaissent cette appellation-là en anglais, donc qui travaillent avec des familles particulièrement défavorisées. Donc vu que c'est notre partenaire, on s'arrange pour que, par exemple, les visites, les cliniques de vérification de la sécurité des sièges pour enfants, elle peut passer à sa famille pour être sûre qu'un, ils ont accès à des sièges, deux, les sièges ont été vérifiés pour l'hiver quand on a un saut d'hiver, c'est pas pareil comme l'été. Donc on fait vraiment ce partenariat-là, on essaie de, tout ce qu'on fait, dans le fond, un partenaire fait, on le partage avec les autres, puis on invite les familles. Puis aussi, je dirais, bien c'est sûr qu'étant donné qu'on fait aussi la vulnérabilité, elle peut être vue dans différentes façons, c'est pas juste économique, ça peut être la vulnérabilité linguistique aussi, puis je pense à des nouveaux arrivants qui arrivent ici puis qu'ils sont pas capables même de prendre un rendez-vous de santé pour leur famille de dentiste, de médecin, d'optométrice ou d'aller même à la pharmacie, poser des questions aux pharmaciens pour savoir s'ils peuvent prendre certains médicaments pour des conditions banales. Alors nous, avec le service d'interprétation et navigation en santé, on fait ça. Puis comme je disais, un de nos interprètes a vraiment suivi suivi à la famille jusqu'à la naissance et post-partum. Donc elle était là à la naissance aussi, c'est pour montrer à quel point, mais quand on a besoin d'une interprète, c'est parce qu'on est vulnérable, on ne veut pas être toute seule dans cette grande aventure-là de donner naissance. Donc je pense que c'est ça, ça dépend comment qu'on définit vulnérabilité, mais définitivement, je pense qu'on réussit à quand même bien certains besoins puis répondre. Mais on ne force pas la main à personne non plus. On n'est pas un service qui impose, on est un service qui est là pour répondre vraiment aux besoins de la population. Merci Sandra. Frédéric, vous vouliez rajouter? Oui, je vais peut-être juste prendre l'exemple de, depuis cette année, on travaille beaucoup avec le service d'accueil des nouveaux arrivants et notamment, ils ont développé un programme qui s'appelle IPI, qui est un programme où ils vont visiter des familles, des mamans qui viennent de familles de réfugiés, par exemple, et qui ont souvent des difficultés un peu spécifiques. Et donc, vraiment, on s'est mis à travailler avec eux pour que tous les programmes qu'on a proposés à travers Petites Enfants en Santé puissent être offerts à ces gens-là à travers cet organisme. Donc, il y a déjà un contact direct avec eux. Alors, ça, c'est juste un exemple pour illustrer le fait que même si nos programmes ne sont pas orientés vers les gens qui ont des difficultés particulières, on essaie quand même de les rejoindre dans la mesure du possible. Merci, Frédérique. Marie-Fran, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter sur ce point. La réalité où les navettes est peut-être un petit peu différente. Souvent, les francophones ici sont plus aisées. Souvent, les parents ont des bons emplois et tout ça. C'est une grosse généralisation. Je sais qu'il y a des nouveaux arrivants et tout ça, mais le coût de la vie est tellement cher que si tu viens au Nunavut et que tu n'es pas d'ici, c'est parce que tu as un emploi. Alors, oui, il y a des familles qui ont des besoins particuliers et tout ça, mais ce n'est pas... souvent, les besoins, ça va être plus un besoin de solidarité puis d'échange puis de rencontre. Puis si les familles sont vulnérables, elles sont vulnérables parce qu'elles n'ont pas de réseau. Alors, en créant les activités, on vient justement les supporter puis les aider puis à se faire des amis puis à se faire un réseau puis à se faire une famille du Nord. Alors, dans ce sens-là, on vient répondre aux besoins, mais ce n'est peut-être pas la définition typique de vulnérabilité de ça. Merci, Marie-France. Avez-vous des questions dans l'audience? N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à mettre dans le clavardage. Je ne vois pas de questions particulières. Peut-être juste renchérir sur ce que Marie-France disait. C'est vrai aussi pour le Yukon, étant donné qu'on a une population très transitoire qui arrive au Yukon part dans les cinq prochaines années. Les gens n'ont pas nécessairement de famille. Quand tu disais famille nordique ou famille artique, définitivement, c'est un des grands axes pour nous, c'était d'avoir justement cette possibilité d'échanger avec d'autres parents. C'est ce qui a fait qu'on a ouvert nos conférences à plus que notre propre territoire, mais avec d'autres territoires et que les autres les ont ouvert à nous aussi. C'est que ça permet un échange entre différentes personnes sans que ça soit trop, mais qu'il y ait un genre de confidentialité qui s'installe dans le sens qu'ils peuvent échanger avec quelqu'un du nouveau à vous. Ça peut être plus intéressant des fois que de changer avec quelqu'un qui les rencontre toujours, mais qui ne veulent pas savoir nécessairement qu'ils sachent nécessairement qu'ils ont, par exemple, une problématique ou un défi familial. Ça, c'était super intéressant pour nous de pouvoir ouvrir ça comme ça pour pouvoir créer un peu cette espèce de grande famille francophone du Nord. Merci, Sandra. J'ai Barbara qui met dans le clavardage fantastique témoignage de nos quatre championnes de la petite enfance. Merci, vous êtes inspirante et définitivement, oui, vous êtes inspirante. Moi, j'ai peut-être une petite question pour terminer ce panel, cette session. C'est quoi les conseils que vous pourriez offrir à un organisme qui voudrait implanter des activités ou des initiatives comme vous êtes en train de le faire? Donc, il y a le fait d'en parler aujourd'hui, là, vous avez commencé à mettre dans le clavardage vos sites Web pour avoir accès aux ressources, mais si on avait des conseils à donner, ce serait quoi? Oui, Marie-France. Bien, j'irais avec deux conseils, peut-être, un, demander à la communauté, demander aux gens qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse, puis deuxièmement, réinventez pas la roue, regardez à partir des réponses que vous avez, qu'est-ce qui a été fait ailleurs, dans les autres territoires, dans les provinces, chez vos voisins, puis inspirez-vous de ça, ça va vous sauver plein de temps, plein d'énergie, puis ça va vous donner des bases solides sous vos pieds, pour partir puis lancer votre projet. Je pense que ça serait ça, mes deux conseils. Merci, Marie-France. Frédérique, Sandra ou Docteur Deschênes, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Puis, il y a une petite question aussi après, dans le clavardage que je vais vous poser. Moi, j'irais tout à fait dans la même direction parce que ce qu'a dit Marie-France, c'est exactement ça. Et puis, travailler avec les partenaires de nos communautés pour éviter de dédoubler des activités, sortir de notre habitude parfois de travailler un peu en silo. Vraiment, c'est la même chose. Contactez-nous aussi. Moi, je dirais aussi faire confiance aux forces des communautés. Pas juste les organismes, mais du monsieur tout le monde. Je crois qu'ils ont, ils sous-estiment même l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé des enfants qui les fréquentent. la deuxième chose que je dirais, ça, c'est vraiment un apprentissage personnel, être patient et persévérant. Moi, je voudrais que ça arrive demain, hier, mais ce n'est pas comme ça. J'ai appris. C'est vrai. Une question de Roger très intéressante. Est-ce que vous développez l'intergénérationnel avec l'implication des grands-parents dans vos initiatives? Je vois, Docteur Deschennes, oui. Oui, pour nous, la pédiatrie sociale est une façon de décloisonner les classes sociales, les professions et les générations. Donc, on a un projet chez nous, mais là, un peu comme vous, certains d'entre vous disiez, COVID est arrivé, a mis un halte à de beaux projets, mais on en a un, par exemple, c'est pour toutes les nouvelles mamans. Elles auraient l'option d'aller porter leurs petits poupons au foyer où on a trouvé deux chaises berçantes avec un petit lit et puis tout le kit. Question, on a tous, pour celles qui ont été, maman, c'est le fun de pouvoir prendre une douche un petit peu plus longtemps et se souvenir comment se passait la soie dentaire et, je ne sais pas, retrouver les besoins primaires sans être à la course. puis, alors, l'idée est de créer un lien et les aînés au foyer sont absolument excités, ne peuvent pas attendre d'accueillir un petit bébé et là, il y aura un lien intergénérationnel qui va se créer, un lien de support qui va peut-être aller au-delà de ces rencontres-là, on l'espère. Ça, c'est un exemple chez nous. Merci, Docteur Deschênes. Sandra, Frédéric, Marie-France, est-ce que vous aviez un dernier mot à ajouter avant qu'on conclue? Moi, je vais juste donner un mini-exemple avec mon cours de cuisine. On en a tellement parlé, les gens ont tellement embarqué, c'était comme une traînée de poudre. Les gens se disaient « Ah, c'est quand le prochain? » Puis là, ils disaient « Non, je n'ai pas manqué. » Puis là, on est rendus avec des grands-parents. Donc, on avait vraiment beaucoup les parents qui venaient avec leurs enfants puis là, c'est les grands-parents qui disent « Ah, c'est le 10 d'avoir un atel de cuisine. C'est moi, je les prends à la maison puis on va cuisiner à la maison. » Ça fait que là, ça devient comme un projet de répit sans en être un. À quelque part, ça en est devenu un avec ces nouveaux grands-parents-là qui embarquent dans cette grande aventure-là de faire de la cuisine avec les tout-petits. Ça fait que c'est vraiment des retombées inattendues mais qui sont tellement, mais tellement gratifiantes pour tout le monde. Moi, je peux peut-être ajouter un élément en plus, c'est que n'ayez pas peur du fait que vos activités, peut-être qu'au début quand vous allez commencer, vous allez avoir 3, 4, 5 personnes, 2 ou 3 familles. Mais il faut savoir que dans nos communautés, on commence comme ça et c'est le bouche-à-oreille qui tout d'un coup fait augmenter les soches. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des activités. Je dis toujours des petits projets de 2 ans, 3 ans, ce n'est pas suffisant parce que surtout en petite enfance, les enfants grandissent et puis on a la nouvelle génération qui arrive. Alors vraiment, ne vous découragez pas d'avoir des petits nombres. Je pense que ce sont tous des réussites. Alors vraiment, allez-y fort. Merci Frédéric. Ça fait déjà une heure et demie. Allez, 1h25, on est ensemble, c'est passé vraiment vite. On pourrait vous écouter parler encore des heures et des heures, je pense. Vraiment, merci. Merci Frédéric, merci Marie-France, merci Dr Deschenes, merci Sandra pour votre temps, pour vos témoignages, pour vos explications claires. j'espère que vraiment tout le monde aura eu des pistes de réflexion sur les facteurs d'influence sur le développement des tout petits francophones, sur les spécificités de vos régions, sur des idées d'activité, comment mettre des choses en place et puis sur ce qui est en train de se faire pour les tout petits francophones dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Donc, un grand merci pour votre temps. Il y a beaucoup de commentaires qui sont en train d'arriver, super instructifs. Merci, bravo, très intéressant, excellente session. Merci à vous quatre, etc., etc. Merci encore une fois. Il est 16h10. Au niveau de la technique, on va vous mettre un petit lien et puis on va vous inviter à retourner en séance plénière pour la suite de notre programmation. C'est en train de s'afficher. On va faire une soirée spéciale dans laquelle on va célébrer les 20 ans de la SSF. On va se remémorer quelques bons souvenirs, quelques moments charnières. On va avoir un engagement de panel de joueurs clés. Ça va être un bon moment à passer ensemble. Merci encore à tous et à toutes et puis bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada